Bonjour à tous et à toutes. Très content d'être avec tout ce beau plateau. Le but, c'est de pouvoir faire ce qu'on a toujours fait dans notre journal, mais de le faire aussi de manière télévisuelle et de pouvoir parler de l'actualité et des sujets qui nous concernent, à savoir la dope. Autour de cette table, nous avons... Omer, rappelle-moi ton nom. Mascapitola. Tu es travailleur social ? Ancien. Très bien, c'est mieux les anciens. Nous ne parlerons pas du tabac. Oh putain, il a de l'eau. Cassez-vous. Non, non, c'est de l'eau. Non, je suis consultant et activiste sur les questions de violences policières contre l'eau faciès, contre l'identité discriminatoire. On essaye aussi de voir comment on peut améliorer les relations entre la police et les jeunes. Très bien. Vaste sujet. Côté de toi, monsieur le docteur Mario Blaise. Oui, c'est ça. Tu es chef de service... Je suis chef de service de Marmottan, de l'hôpital Marmottan. Et maintenant même chef de pôle de Marmottan, La Terrasse et Boréal, qui sont aussi... Il y a un Xapa, La Terrasse, qui est dans le 18e, et Boréal, Le Carude, qui est dans le 18e. Je ne savais pas que vous aviez été rattaché. Et on a été, oui, depuis le regroupement de certains hôpitaux, là, Saint-Anne, Pérez-Vaucluse et Maison-Blanche, donc, et le départ de Jacques Hughman à La Retraite, là, de La Terrasse. Donc, j'ai récupéré la chefferie de pôle. Voilà. On essaie de coordonner un peu nos actions entre Marmottan dans le 17e, La Terrasse dans le 18e, et puis Boréal. Je ne vous la présente plus, mais Mme Anne Coppel, sociologue des drogues, sociologue tout court. Non, pas un sociologue, comment dire, activiste aussi, et avec une expérience de l'usage de drogue. Donc, ça croise quand même pas mal de chemins. Et c'est ce qui fait que je me suis investie dans la réduction des risques. Qui est même, on peut dire, l'introductrice de la réduction des risques dans les prises en charge à la française. Voilà. Mots qui n'existaient pas avant que tu milites. Oui. Voilà, pour que ce concept soit compris des Français, ce qui n'est toujours pas gagné. Non, non, les gens ne savent toujours pas ce que c'est. Mais enfin, on l'entend le mot, quand même. Il y a 30 ans, tu lançais un grand truc, l'imiter la casse, là, il me semble, pour, justement, permettre de... C'est-à-dire, l'imiter la casse, ça a été une alliance, en fait, entre toutes les personnes concernées, quoi. Les usagers de drogue réunis à Sud, parce que quand même, c'est pas... Voilà. Donc, et puis, les militants de la lutte contre le sida qui se sont investis quand même beaucoup à nos côtés. Des médecins généralistes qui ont commencé à prescrire alors que c'était interdit, enfin, bon, à l'époque, qui ont pris le risque de... Et puis, quelques soignants, quelques spécialistes en toxicomanie, dont je faisais d'ailleurs plus ou moins partie. Mais on n'était pas majoritaire du tout. On était très, très minoritaire, parce que l'idée, grosso modo, qui était inconsciente, d'ailleurs, c'est que les toxicomanes, bon, ben, pour qu'ils se responsabilisent, il fallait d'abord les désintoxiquer, quoi. Ça a été la croyance collective, je dirais, dans la société, mais aussi des soignants, quoi. Ils ne voyaient pas d'alternative. Et qui est en train de revenir très, très fort. Oui, ça revient très fort. Farid Geyouesh. Oui, ben, ouais, toujours là, Farid. Cannabis sans frontières, bien entendu. Il y a urgence en France à permettre un accès au cannabis thérapeutique pour des millions de malades. Il faut en finir avec la prison. Mettez un pétard dans l'urne. Après, aussi, au sein de la Sud, il y a plein de sujets d'actualité qui motivent ma présence ici. Enfin, t'es un spécialiste des politiques de drogue internationale. Ils ne sont pas très nombreux, mais toi, tu sais bien ce qui s'est passé. T'es un des seuls à ne pas s'endormir devant les conférences de la CND. Par exemple, et d'être complètement excité par ce qui s'y passe. Il y va, même. T'as deux passions à la télé, le foot et les conférences onusiennes. C'est quand même le grand écart. Il y a quand même une évolution. Entre 1993 et aujourd'hui, on voit qu'on a abandonné la guerre à la drogue. Et qu'aujourd'hui, on essaie d'avoir une approche moins stigmatisante et plus ouverte. Mais après, il y a quand même un certain nombre de pays qui veulent un maintien du statu quo. Parce qu'on a abandonné la guerre à la drogue, c'est un peu vite dit. Non, mais c'est-à-dire que... On n'a pas signé l'armistice non plus. En gros, les Américains, qui étaient les foudres de guerre, ont abandonné cette optique qui a été reprise, on va dire, les Chinois. Exactement. Et là, on voit qu'aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, les Russes sont... On tchauffe, oui. Et puis, accessoirement, t'es un grand militant de la cause cannabis. Et on peut peut-être rappeler qu'il y aurait une canne à parade d'ici quelques semaines. Fin mai, le 27 mai, tout ce rendez-vous à Place de la République. Et ensuite, on ira jusqu'à la Place de la Bastille pour célébrer ça. Et donc, c'est tendu en ce moment. République, il faut réserver. Comment ça se passe ? Ça dépend. Il y a des manifs sauvages aussi. Tu dois avoir un agenda, ça doit être compliqué. C'est vrai que la canne à parade part du principe qu'on a toujours déclaré la manifestation. Et pendant longtemps, les services de la préfecture ne voulaient pas donner de récépicé de déclaration. Et là, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, c'est... Ils te l'ont mis sur une amende forfaitaire ? C'est justement quand on a rassemblé avec ASUD et qu'on a demandé un parcours. Et qu'on a commencé à vraiment faire une marche. Qu'on a dit qu'on ne veut plus être en statique, qu'on veut marcher. Qu'on a eu un récépicé. Je me rappelle, effectivement, de la première déclaration autorisée. Je crois que c'était en 2011, un truc comme ça. Souvenir de la dernière canne à parade l'année dernière. Les forces de l'or trouvaient qu'on marchait, mais alors pas assez vite à leur vue. Je pense qu'ils n'attendent qu'une chose. C'est les manifs pour légaliser la coque. Que ça avance un petit peu plus vite, tu vois. Oui, oui, c'est un sacré sujet. Fabrice Olivet. Ancien directeur d'ASUD. Tu es aujourd'hui vice-président ? Oui, enfin voilà, je suis surtout assudien depuis toujours. Il faudrait que ça s'arrête un jour d'ailleurs, mais bon, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et moi, je suis Georges Lachaz, speak right now. Et assudien. Et ancien de la mission rêve de médecin du monde. Oh, ancien de la mission rêve de médecin du monde. Ancien d'émergence espace Tolbiac. Anne Coppel a été ma première vraie employeuse avec une vraie fiche de paye. Merci à toi. Sida Parole, comme Carude, la consultation du gang du Lapin Vert, prose. Enfin bon, j'ai dû faire à peu près toutes les structures d'Ile-de-France. Et aujourd'hui, travailleur indépendant et musicien. Comme quoi, je n'ai pas eu que des idées complètement à la con dans ma carrière. Alors, je vous propose qu'on se chauffe bien. Et histoire de bien se détendre, on va se faire un petit extrait de Gérald Darmanin. Nous avons créé pour la première fois, c'est ce gouvernement-ci, à la demande du président, qui a créé une sanction pour les consommateurs. Ça n'existait pas auparavant. C'est donc une amende pénale. A la fois, vous devez payer...